En 2014, la Conférence mondiale du scoutisme organisée en Slovénie a adopté l'actuelle politique de la participation des jeunes du scoutisme mondial. Elle donne des orientations au sein du mouvement scout sur la manière d'assurer et de renforcer l'implication des jeunes à tous les niveaux. C'est parti pour un rapide tour d'horizon sur cette politique. Le principe de base sur lequel s'appuie cette politique dit que le scoutisme est un mouvement de jeunes soutenu par des adultes. Il n'est pas seulement un mouvement pour les jeunes, géré uniquement par des adultes. Ainsi, le scoutisme offre le potentiel pour une communauté d'apprenants constituée de jeunes et d'adultes qui œuvrent ensemble dans un partenariat nourri d'enthousiasme et d'expérience. Ce principe de base est un concept de vie pour l'implication des jeunes dans le scoutisme. Avant d'en dire plus, il est utile de savoir ce que l'on entend par « implication des jeunes ». Il s'agit du processus qui permet aux jeunes de partager activement des responsabilités avec des adultes qui ont un impact sur leur vie et celle des autres personnes de leur communauté. Cette politique comprend également d'autres définitions qui vous aideront à mieux comprendre l'idée générale. Mais pourquoi l'implication des jeunes ? Simplement parce que les jeunes pensent en dehors des cadres conventionnels. La jeunesse a le droit d'être représentée. La collaboration entre les jeunes et les adultes peut permettre de développer des compétences pertinentes ainsi que des attitudes positives. Cela encourage la prise de responsabilité et la pérennité des communautés et institutions. Et avant toute chose, ça fait partie de la méthode scout. Maintenant, voyons comment impliquer les jeunes. La politique de la participation des jeunes du scoutisme mondial a identifié les moyens à trois niveaux. Le niveau de l'unité, où la base de l'éducation dans l'unité scout démarre par le biais de la méthode scout, à travers le système des équipes et l'expérimentation du leadership. Le niveau institutionnel, l'implication des jeunes dans le processus de décision et d'action, a lieu au sein de toutes les structures, que ce soit au niveau local, national, continental ou mondial, dans le cadre du mouvement scout. Le niveau de la communauté, où les jeunes contribuent concrètement à relever les défis auxquels leur communauté fait face en tant que citoyen actif, acteur d'un changement positif. Enfin, cette politique donne des exemples de défis auxquels la participation des jeunes peut répondre, comme la mauvaise gestion, des outils inappropriés, des manques de formation, etc. Elle fournit également dans ses annexes quelques informations institutionnelles et théories scientifiques qui peuvent aider à mieux comprendre le concept de participation des jeunes. Cette politique, bien sûr, contient bien d'autres détails et explications. Il s'agit ici simplement d'un résumé des points clés pour vous donner envie d'aller plus loin et de la lire. Si vous souhaitez en apprendre plus quant à l'histoire, au concept, au calendrier, à la manière de la mettre en œuvre et bien d'autres choses encore, rendez-vous sur le3w.scout.org. Slash YoF Involvement